Le chalet de la Maline Le chalet de la Maline, il est là Et si le chalet de la Maline, il est là C'est que nous, on est en face Et en face C'est l'ambi, l'ambi, enfin, voilà Ceux qui ont suivi 8 mois après La troisième partie, la dernière partie De la trilogie sur le Verdon Le plus technique Le plus, mon préféré Des trois sentiers Et il y a un monsieur qui me regarde Vous sautez ? Après ? Je filme pas, c'est pas la peine Ça c'est le poste Le poste secours De nos copains pompiers Les paupiers qui sont là en moyenne Ils descendent une fois par jour Pour chercher des Des blessés Des gens qui seraient descendus en tongs Des gens qui seraient descendus sans eau Des imbéciles C'est pas la base de nature de Fréjus Et voilà, et ça part de là On est arrivé, on a fini la descente Non seulement c'était encore une fois C'était l'autoroute A7 Entre l'accent, le fait qu'on parle fort Le fait qu'on descende et qu'on soit menaçant Ils nous ont laissé passer Bon, donc c'était cool Ah, gentiment Non, plein de gens qui faisaient du canyoning Et tout, ils vont arriver là d'ailleurs Alors le problème, tu vois On est arrivé en bas Et là, il y a la passerelle de l'Estellier Tu vois Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir faire Des plantes de la passerelle vierge Elle va pas être vierge Elle va être... Bilipendée On dirait une petite rivière Alors que c'est le verre donc Ouais, c'est vrai Franchement Là, normalement Là où on a les pieds L'eau, elle arrive facilement Elle monte jusqu'à l'arbre là-bas Sans problème Alors en face, là Les gens que vous voyez marcher Ils remontent là Pour remonter au chalet de la Maline En prenant la passerelle évidemment Et nous, on continue Toujours rive gauche Ouais Qu'on suit jusqu'à la vue Nous, ça fait une demi-heure qu'on est là Parce qu'on essaye d'attendre le bon moment Pour faire une photo Trois quarts d'heure Une heure actuellement Ah, t'es putain Alors pour une fois que j'exagère dans le mauvais sens Ça fait trois heures qu'on est là Et qu'on attend Et qu'on attend Parce que regarde, là Ils sont un million sur le pont En face, ça arrive Donc en face, ça descend du chalet de la Maline Ça arrive en face Là, regarde Ça arrive ici Et le truc qui est rigolo C'est que c'est trop un chuteau C'est qu'il y a des petits panneaux informatifs Ces figures d'angoisse Qui sont là Il n'y en a pas un qui te lit le panneau Le panneau qui dit Oh 10 personnes au maximum Et tout à l'heure, on a compté combien ? On a compté 13 18 On a compté 13 Non mais sérieusement Il n'y en a pas un qui est monté en regardant le panneau Ils montent Ils arrivent en haut Ils se font en photo Ils se secouent Oh, le panneau Qu'est-ce que c'est bon ? Attention danger Alors C'est la même photo là D'accord Ouais Sans lâcher d'eau 1,5 mètre cube seconde D'accord Là, 40 Donc, regardez un truc Là Le verre d'eau Il n'y a pas de lâcher d'eau Là Il est à 1,5 mètre cube seconde C'est l'ancienne passerelle Là Là, ça c'est le bout de béton C'est le bout de béton qui tenait l'ancienne passerelle en bois Donc l'eau À ce moment-là Elle est montée jusqu'au bloc de béton Ici Il y avait de l'eau ici sur le sentier On ne l'a pas vu à l'époque Moi, à l'époque, je n'étais pas né Il valait mieux pas être là d'ailleurs Non, à l'époque, j'avais 18 ans Je ne marchais pas encore On m'allait découvrir la voiture Tout ça Ça faisait les vifous à Marseille Cheveux Regarde ça Ça, c'est pas vieux Maëlys, 19 ans 2013, ouais 19 ans Alors, elle La pauvre Elle s'est baignée Pas loin d'ici Et elle s'est noyée dans un mètre d'eau Elle était ex-sogérie, 19 ans Elle savait très bien nager et tout Elle a été prise dans un siphon Un mètre d'eau Regarde, là, ce que tu vois Il n'y a même pas une vague Il n'y a rien Les courants, ils passent sous les rochers Et en fait, ça fait des aspirateurs C'est vachement traître Et puis 19 ans, tu vois Tu te dis, c'est pas un pépé de 70 ans Qui n'a pas réussi ou quoi que ce soit Elle a été en pleine forme Donc faites gaffe Bon, on avance, là On avance bien Là, on vient de faire un petit passage Assez périlleux Juste en dessous, il y a les gars Ils font le canyoning, là C'est marrant, ça me bat On va peut-être les rattraper On va croiser leur chemin On les entend, déjà Et là, c'est super beau, quoi Là, petit sous-bois de buis Il y a à peu près deux heures de marche Entre la passerelle et l'imbue Quasiment tout à plat Petite montée, petite descente Mais ça va Voilà les pieds verts Les pieds verts qui font des trous Bon, sinon, pour ceux qui nous suivent régulièrement Sur la chaîne On est désolés, là Cet été, ça n'a pas été possible Ça a été dur de se synchroniser Et ouais Les boulots, les vies privées Les gosses, la famille Les chiens, les chats L'arbre, pas n'importe quel arbre Pas n'importe L'arbre qui a vu passer les Romains Exactement C'est un CAD Un CAD ou un Genévrier Ou un SED Ouais Et ouais Dans les 2000 ans Voilà Wikipédia Je crois que c'est sur Wikipédia J'ai vu entre 2 et 3 000 C'est même pas chiffré Ouais Je crois que c'est un des plus vieux arbres d'Europe Lucas, viens, on se fait ça en trail Allez Allez, go Regardez-moi cette tarde En fait, c'est un bonsaï naturel, géant Oui, je sais Bonsaï et géant, ça n'a pas ensemble Mais là, vraiment C'est comme si tu disais C'est comme si tu disais Une matisse joueuse de basket C'est vrai C'est ça Les puristes comprendront On arrive de là-bas derrière Donc Oui Tout au fond Je pense que la stellia Il est bien derrière ce V là Là On va se mettre tous les deux Dans notre voiture spatio-temporelle Et on va aller Aux Stix En un claquement de nos doigts Tu es prêt Attention 3, 2, 1 Stix Ouais, je le fais à la bouche Et je ne sais pas claquer les doigts C'est nul Tu as foiré mon... On ne peut pas tout faire Voilà Eric Antoine David Cooperfield Le Stix Le Stix C'est le chemin Qui mène vers l'enfer Ah oui Ah oui Vous le savez Vous le savez Oui C'est un passage un peu Un peu resserré Un peu tortueux J'allais dire tonitruant Mais ça ne veut rien dire Voilà ça saute Il y a une bonne dizaine de mètres Un petit peu moins 3 6 5 7 5 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 Il arrive par là et après il passe par là dans ce gros trou et il continue vers l'imbus. On est lundi, il y a un monde, je n'ai jamais vu ça quoi. Je te crois en pleine période de solde sur la cannebière. Limite ouais. Le mogey qui démarre ici. Le mogey pour le mauvais gey. Genre c'est dangereux. Je t'appris le cas face devant, s'il se passe quelque chose je te filme. Je vous fais la démo. Alors, ce qu'il ne faut pas faire. Et le truc aussi, quand vous êtes deux sur un câble, ne prenez pas là par exemple. Parce que quand l'autre derrière il va s'appuyer, ça va vous écraser les doigts. Prenez toujours où vous avez de la place pour les doigts. Un conseil. On vient de croiser la fille, je ne sais pas, d'avoir 14 ans. Elle t'aime peur. Les larmes aux yeux quoi. Elle se tenait comme ça en stress complet. Donc, si vous avez le vertige, il y a des trucs qu'il vaut mieux éviter à faire quoi. Il y a 15-20 mètres d'eau quand même. Ouais. Enfin, ça suffit pour se faire mal ce qui tombe. Allez Lucas, attention à la tête. Ah ouais. L'émbu, c'est donc... C'est un abat de roche. C'est un abat de roche. De roche qui se sont effondré dans le Verdon. Et qui le bouche. Et jusqu'en 1920, les gens croyaient que le Verdon s'arrêtait ici. Il y a un type qui a pris un scaphandre qui est passé pour leur montrer que... Tout le monde s'arrête ici pour se baigner, pour manger. Vidal, c'est ça quoi. Attends, ne bouge pas. Vidal, c'est ça là, tu vois. Vous les voyez les gens là ? Tu vois, ce ne sont pas des chamois. Ce sont des canyonneurs. Ils ont fini leur canyonning et ils montent au camion. On va là. On va là dedans. Je pense que même les chamois, ils se chiraient là dedans. Alors, Vidal, interdite les jours de pluie. Interdite à la descente. Donc, ouais. Bon allez, c'est parti. Allez, go. Juste précision, Lucas. Derrière l'émbu, là qu'on vient de voir, il y avait le Baoubéni. C'est une petite plage. Il faut escalader les rochers pendant 10 minutes. Il y a une petite plage au calme, voilà. On n'a pas été parce qu'avec le pont des sacs et tout, c'est plutôt... Parce que l'accès, il est... C'est plutôt sport. Donc, ça y est, les câbles, ils arrivent. Je te vois pas, Seb. T'es où, Brian ? Je suis là. Je suis là, conspère. Attends, on va montrer là, quand même. Regardez. Vous voyez le passage ? Il y a un peu de vide, quoi. Là, il faut avoir des bons appuis. On va éviter de lâcher le câble, hein, quand même. Parce que là, il n'y a pas trop le droit à l'erreur. On se croirait sur Arte dans les retours extrêmes. Là, on voit bien le verdon, je suis derrière. Non, derrière, c'est moi. Ah, derrière moi ? Derrière toi, oui. Derrière moi, c'est le verdon. Parce qu'il y avait le verdon devant toi, il y avait un bon problème. Tu sais ce qui est bien avec la sortie Vidal ? Non. Bah, rien. Si, il a vu, quand même. Ouais, il a vu, hein. Il a vu, hein. Il a vu, euh... Il a vu les belles. C'est un mur, quoi. Ouais. 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 On va t'interviewer, tu vois ? C'est la première fois que ça arrive. C'est vrai. Ce monsieur-là, il nous a reconnu par rapport aux vidéos YouTube. Et c'est la première fois que ça arrive. Tu vois, ça se fait. Ce soir, on rentre, on boit une bière. On va boire une pour vous, les gars. Super. Avec plaisir. Alors, arrivé en haut de... De l'échelle. En haut de... Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Vidal. Vidal. Ouais, il reste quelques mètres, mais... Mais là, au moins, il y a le... On est arrivé en haut. Il y a la vue, là. Sur le plat, ouais. Il y a vue. Donc, voilà. Après, on part dans la forêt, donc... Voilà. On va voir, mec. Ça... C'est quand même exceptionnel. On arrive de... Ça, c'est pas dégueu, quand même, hein. On arrive de là, là, en bas, dans l'autre roue. De toute façon, vous ne voyez pas. C'est super beau. Euh... Je ne sais plus combien elle fait la sortie. Combien elle fait la sortie. Qu'à 600 mètres de dénivelé, je crois, sur... Sur 100 ou 200 mètres de profondeur. En fait, c'est... Ouais, c'est... C'est une échelle, en fait. C'est une échelle naturelle, quoi. Ouais. Et euh... Donc là, on remonte. On traverse la route. Ouais. On monte encore 10 minutes d'un petit chemin pour choper le GR. Et on récupère le GR, ouais. Après, c'est plutôt monotone jusqu'à la voiture. Ouais. C'est ligne droite, tout plat. Ouais. Donc là, on est sur le GR. Bah, le retour, il est tranquille. On a pris un peu d'eau dans une source captée, là. Bon, il ne fallait pas être pressé, hein. C'était au goutte à goutte. On aurait dit plus une perfusion qu'une source captée. Et donc là, on attaque la descente, la fin, jusqu'à la voiture. C'est tranquille, ça fait souffler les jambes. Si une jambe, ça souffle. Là, on va recommencer à envoyer un peu de la vidéo, hein. Ouais. Les rythmes, ils devraient être un peu plus soutenus, hein. Là, on a eu un break pendant l'été, voilà. C'était pas évident de se caler, mais... Je pense qu'on va reprendre au moins un truc par mois, quoi. Ça serait bien. Donc, comme on dit, hein, profiter de la nature, de la vie, et respecter la nature, quoi. On a encore vu plein de trucs par terre, aujourd'hui, quoi. C'est dommage, mais bon. Des sacs poubelles dans les arbres, des... Des couches culottes, des... Voilà. Enfin, voilà. Bon, les gars, on se quitte sur un corps de, on l'espère, de bien belles images. Et euh... A bientôt. A bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...